et bonjour intermédatrice et intermédateurs ici Gael Dem pour les jeux du cygne on est en live sur twitch pour découvrir millenia le dernier jeu sorti de chez paradoxe voilà ça fait fait on est sur le deuxième épisode de cette découverte je vous promets pas d'en faire 50 mais je vais je sais pas si je ferai une série complète sur millenia dans l'immédiat parce que j'ai je manque un peu de temps mais on va quand même faire quelques épisodes histoire de découvrir le jeu et d'avancer un peu parce que mine de rien c'est quand même un jeu assez sympa je suis certain de gagner ce combat et bien je vais le faire bim 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 hop aïe 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 oui 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 voilà je l'ai défoncé très bien ouais des influenceurs en vrai ça me permet surtout d'avancer de façon un peu plus sereine avec mon colomb j'aime pas trop avoir oui j'aime pas trop avoir des barbares qui se baladent alors oui j'ai pas dit d'ailleurs dans l'épisode précédent j'ai marqué le futur en entrant dans l'âge du bronze oui ça c'est la petite animation comme je suis le premier à avoir débloqué le l'âge du bronze j'ai qui va augmenter de 10 par tour ça peut être modifié dans avec ça sous certaines circonstances pardon et quand on arrive à 100 points d'influence de d'innovation eh ben on a une chance qui augmente un plus on plus plus on augmente de d'avoir un truc un peu sympa et puis il ya le pendant c'est le chaos chaos qui est généré quand on fait des globalement des actions violentes mais je suis pas violent donc je vais essayer de peu faire augmenter ce chaos et voilà quand la jauge de chaos atteint les 100 points et ben on a un event pas cool qui arrive voilà là forcément je me suis fait attaquer un c'est comme de l'autre côté alors toi tu vas aller là tu vas aller le défendre mon chasseur tac continuer d'explorer là je vais faire pareil je ne je vais me soigner un événement pas cool c'est quand même pénalisant de jouer la brute du coup ouais c'est un peu de ce point oui en effet mais bon le simple fait de se défendre par exemple je crois que chaque action violente va entraîner des petits points de des petits points un peu chiant alors l'avantage de l'éclaireur c'est quoi déjà qu'est ce qu'il a une vue supérieure à la moyenne mais des composantes de combat plus faible région active alors qu'est ce que je vais conférer un camp de travail production xp d'ingénierie réserve de nourriture nourriture forcément influence salle de réunion pour de l'expert diplomatie campement qui me génère de l'expert de guerre palissade qui me permettent de défendre c'est quoi mon agitation c'est un ça va c'est pas ouf est-ce que génère de l'influence de la diplo le camp de travail ça fait les points de production c'est toujours bon à prendre plus de production c'est plus de bâtiments construits faut snowball et voilà ces gens âge de crise à partir de l'âge du bronze est possible de passer un âge de crise voilà ce voilà donc c'est si on débloque si on tue des unités ennemis c'est ce que j'expliquais précédemment alors j'aime pas du tout bien c'est un camp de travail des prisonniers d'esclaves c'est bien tout à fait je pense que je vais installer ma ville ici j'espère juste que les barbares vont pas me faire trop mal ça me fera un peu chier j'ai pas trop comment les attaques 5 défense 14 donc ça combat un peu ouais en vrai même ça se défend presque ça se défend mieux qu'une bande armée donc la limite à alors là j'ai une ville neutre ça c'est intéressant à repérer à saligo et j'ai rencontré le brazil voilà le saligo il m'a pété mon armée je le déteste je t'avais lui reste pas grand chose il reste pas grand chose c'est chier les chemins bah je vais quand même construire toulouse ah et toi tu vas aller péter la chetron ah ouais là y'a plein de trucs intéressants à j'apprendre au moins le colomb a survécu c'est vrai ah mais non je suis bête ça c'est la ville oh la vache je suis juste à côté d'un camp barbare donc ça c'est une ville neutre que dont je vais pouvoir m'emparer mais je suis pas sûr que je le fasse parce que elle est quand même au milieu des zones qui sont pas tip top elle est même carrément basse à trois déserts une montagne qui peut pas être exploité et deux trucs de brousse c'est juste à chier alors je peux désormais construire ça et bien et donc je vais générer plus de points pour développer voilà il est con il sait il est venu ce petit suicidé sur ma sur les défenseurs de ma ville c'est bien merci d'être venu mais ça me fait chier pour mon soldat je l'aurais bien conservé alors toulouse est actuellement un vassal ça n'est pas une ville à prendre parler comme c'est mon premier vassal ça va je vais le construire relativement vite il apporte quelques points de revenus mais pas grand chose mais je vais devoir conserver des points de gouvernement pour pouvoir l'intégrer le plus tôt possible donc typiquement là je viens d'en dépenser ce qui est un peu con mais c'est pas grave ah non ah merde alors là il ya ça c'est un chef barbare un seigneur de guerre bon c'est pas cool c'est pas cool du tout il va falloir que je me dévoile alors je peux faire un éclaireur mais ça ne m'intéresse pas je vais débloquer les chasseurs sauvages contrôle shift pour le rappel quand j'aurai les points j'en ai r combien par tour j'en génère deux par tour très bien eux je t'aide quand même les renvoyer parce que si un moment je me fais attaquer j'ai quand même j'aurai un peu les bouboules hop tu vas ici s'il te plaît et qu'est-ce qui s'est fait attaquer encore est encore un à la vache les défenses de la dès des villes mine de rien c'est plutôt sympathique plutôt efficace franchement il gère ça ça peut être quoi ministre de la ville, ah oui mais du coup elles sont un peu endommagées alors par contre elles vont peut-être moins gérer contre le C1 de guerre puissance d'armée 22-22 en comparaison moi je suis à 8-14 et mes luministes elles sont à combien ? comment est-ce que je peux le voir ? je ne sais pas je ne sais pas alors en vrai je pourrais aussi utiliser mes points pour faire apparaître directement ça mais j'ai pas envie de le faire j'ai 10 points d'aménagement avec ces 10 points, ah oui on peut aussi passer par là on a un assistant de construction qui est plutôt sympathique donc par exemple je peux me je peux me rappeler que j'ai envie ici de faire de faire des aménagements donc toi il n'y a pas d'action de fortification à pouvoir en parler je vais aller chercher ça ouais ok 20 points d'explos ça je veux je veux parce qu'avec mes 20 points d'explos je peux faire apparaître un chasseur à l'arc ici et ça c'est coucou non ça n'a pas eu dans ma capitale j'aurais bien aimé que je puisse choisir oui eux je les ai un peu oubliés dis donc je pourrais aussi les ramener ceci dit à la maison merde c'est quoi les stats du chasseur sauvage 11-11 entretien 1 de richesse la pression d'agitation 4 modifié sur le combat ah oui c'est un bonus contre les unités de ligne d'accord donc on va le monter et toi tu vas te ah oui du coup là il va être un peu fortifié non juste x2 contre les unités de petite distance ah par contre je peux faire alors convertir un avant-poste adjacent ouais non ça ne m'intéresse pas puisque je n'en ai pas donc comme ma culture est prête je peux faire des réformements locales mais si on avait vu que ce n'était pas ouf je peux créer une ville autour de Marseille je ne crois pas que je puisse faire une ville autour de Toulouse je peux faire un Eureka qui me permettra de booster le savoir plus dit d'un coup ok ou alors je peux lever une armée ça pourrait peut-être valoir le coup vu l'agitation que j'ai autour de ma ville ici ça pourrait être une bonne idée ouais je vais faire ça ça me permettra de ouais 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 ça c'est une bonne idée alors j'ai découvert la croyance qui me permet de faire de faire la bibliothèque qui est assez le temple pardon qui est cool et puis je vais chercher derrière ça la communauté qu'il y vienne le cerneur barbare je vais y péter son nez d'ailleurs je crois qu'il est venu et que j'y ai pété son nez bim bim voilà oui donc c'est magnifique ça je trouve heureusement qu'il y a du monde devant parce que sinon je ne sais pas ce qui se serait passé la bande armée a pris cher quand même bien alors l'explorateur je voudrais qu'il aille ici je suis obligé de perdre deux tours belle armée quand même ouais non mais bon on va pas se mentir la défense de la ville c'est quand même fat ah là j'ai du bœuf j'ai du bœuf ici plutôt sympathique hop bon il va continuer d'explorer ah cool alors je peux faire une ferme ou de la civiculture c'est cool aussi la civiculture ça génère du bois ça fait quoi si je fais un clic droit ça génère du bois et le bois génère de la construction c'est ça c'est hyper bien fait ça aménagement non divers bof ressources bof non je ne sais pas alors qu'est-ce que je fais je fais une ferme je peux faire des habitations est-ce que j'ai besoin d'habitation besoin besoin non je n'ai pas besoin d'habitation encore est-ce que je veux plus de construction plus de population plus de construction plus de construction hop donc ça me permet hop si je le loc donc ça me donne du bois et le bois et bien à chaque fois que je n'utilise pas je génère deux de production en plus ce qui n'est pas dégueu ça me fait générer quand même maintenant voilà plus deux de bien consommer on voit ici plutôt sympathique pour booster la production merci Darladirladada c'est marrant je n'avais pas entendu la notification heureusement que le signe est toujours vigilant ah non le salaud ah il l'a découvert avant moi saligo en vrai à la limite je vais continuer à avancer comme ça doucement toi hop tu me donnes de l'ingénierie de la guerre la guerre Arthur la guerre pardon ça m'a échappé bon là on va avoir une petite armée un peu sympa il a découvert le mont Everest qu'est-ce que tu as découvert oui d'accord c'est peu la peine de t'arrêter je le sais on va essayer de voir si c'est suffisant il y a une palissade ouais j'y crois pas à mon avis la place défenseur barbare 2 c'est peut-être une connerie ouais ceci dit je pense pas qu'ils on voit qu'il y en a qui ont des rêves bim salaud chaîne de biens salaud 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 hop mais non c'est bon voilà non ça change que du coup ça m'a réabîmé mon gr ah ça ça a été découvert par la Suède ça c'est qui c'est le Brésil je crois mais c'est une couleur que je ne connais pas encore ah non c'est le Brésil en 3 2 une alliance avec le Royaume-Uni et ben go Brésil en violet ouais c'est ça la Suède ah la bordure est indiquée de cette couleur là le Brésil il est quoi il est vigilant je ne sais pas trop ce que ça veut dire mais ça veut dire qu'a priori il n'est pas agressif de base ce qui est plutôt sympathique de sa part hop alors est-ce que je vais arriver qu'est-ce qu'il me prédit subi dégâts légers égalité 100% donc on a une palissade ouais bien sûr c'est mon infanterie qui en prend plein la pouille bon c'est pas ouf mais peut-être qu'au prochain tour j'arrive à en faire quelque chose bordure violet on a dit merde c'est le Brésil ah ouais donc en fait là je suis un peu coincé je ne peux pas en faire grand chose une nouvelle tech la communauté je vais pouvoir faire la grue maintenant exploitation minière non toujours pas trop bon je fais quand même la discipline ça me donne quoi augmente la taille maximale d'armée ça c'est juste vital les renforts pour régène en échange d'xp la marche forcée pour pouvoir se déplacer en échange de santé les chars et les lanciers qui vont me permettre de faire évoluer ma troupe de base tiens c'est marrant elle a été recherchée par personne d'autre pourquoi est-ce que celle-ci c'est 6 tours et coup de recherche 20 ah d'accord c'est pas le même nombre de points de recherche ok et ça par contre 27 d'accord les représentants en vrai je peux continuer de me la jouer peaceful allez on va se la jouer peaceful alors aucun dégâts dégâts lourds bim mais je vais toujours pas l'avoir pété bon oh il est sérieux et salut glentaryl bienvenue sur le live allez allez c'est l'éclair ah zut je peux pas y aller dégâts léger dégâts léger victoire 100% bim c'est qui le patron chasseur sauvage alors je peux faire quoi je peux révéler les éléphants coup d'expansion sur les tuiles de brousse réduite les logements qui génèrent de la nourriture la viande qui génère de la bouffe on va aller chercher ça hop ah zut je peux même pas aller ici pour ça il faudrait que j'ai débloqué quoi je sais plus ah non c'est les c'est autre chose donc là il faut que je me garde des points de gouvernement pour intégrer au prochain tour je pourrais intégrer Toulouse parce que j'aurais suffisamment de points de gouvernement donc là c'est de la jungle je peux pas y aller carrément bon bah tant pis je vais rentrer à la maison pourquoi je l'ai pas bougé lui menace donc il y a c'est avec jitte il supporte mal la paix ouais d'accord je vois l'ambiance aucun dégâts allez victoire 100% pime cavalerie ces barbares montent sur leurs chevaux durant les combats ces bêtes dangereuses sèment le chaos au sein de notre infanterie mais elles sont apparemment trop peu maniables pour être utiles nous pourrions peut-être les utiliser à meilleurs essions alors nous pourrions les utiliser pour labourer nos champs et tirer nos chars plus 15 de production sur Marseille ou alors sinon je chope une unité de cavalerie qui a plutôt des bonnes stats 21-17 sympathique mais moi mais ça génère du chaos mais moi on a dit que plus de façon plus 15 de production sur Marseille moi ça me plaît hop donc là je vais aller régène ensuite et puis on essaiera de putain elle est bien cette zone la vache à Düsseldorf bon ouais les suédois s'énervent il faut vraiment que toi je te ramène à la maison et je peux refaire une ferme ah non alors ce que je vais faire c'est que je vais intégrer Toulouse hop ça me coûte 25 et du coup est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire ici il faut quoi avec un os qui rapporte de la richesse et qui me rapporte également des points d'aménagement ça c'est dans chasseurs sauvages l'os rapporte des points d'aménagement ça c'est cool et la carrière alors ça pour le coup je ne peux pas le faire encore ouais donc là pour le coup il faudrait que j'aille chercher autre chose et ben on va aller récolter de la viande des eaux sur ouais c'est très bien en plus ça coûte pas beaucoup de points donc c'est plutôt sympa ça va permettre à tous de se débloquer de se débloquer je vais y arriver de se développer plus rapidement hop YouTube le bloque le bloque c'est moi Jean-Pierre alors on va aller chercher on va aller chercher on va aller chercher des XP de gouvernement toujours gouvernement c'est pour faire des colons et ça dont j'aurai besoin plus tard j'ai pas ça ça apporte pas des points d'expo en plus non c'est dommage pour l'exploration qu'est-ce que je peux faire d'autre j'ai pas fait les recherches en fait qui permettaient d'aller chercher ces choses là alors si je peux faire le camp de travail à la limite je vais commencer par ça ça prend du temps mais ça me sera de toute façon utile tellement rapidement allez go qu'est-ce qu'ils foutent ah non c'est les anglais alors ah bah là j'ai mon niveau innovation qui a pop les chasseurs de France ont commencé à ajouter des épices sur leur viande afin d'améliorer le goût 1 2 culture pour la viande c'est top ça ou sinon 300 de richesse allez la Suède déclare les hostilités et du coup peut m'attaquer en territoire neutre ça c'est les anglais tiens l'alliance ne me permet pas d'avoir le partage des cartes on me rend compte je peux aller plus loin non pas plus que ça il faudrait que j'ai un émissaire d'accord donc ici si j'attaque on va être défaite 90% de chance donc là je vais aller les emmener ce Wani hop toi tu es un vilain barbare tu es un vilain barbare là il y a aussi un truc de vilain ils me font peur mine fk donc là c'est veuillez m'excuser donc le suédois ici c'est quoi c'est un colon qu'est ce qui se passe si je veux l'attaquer là infligé des galets victoire 100% c'est victoire 100% qui m'intéresse pas le bon plan pas le bon plan du tout là il va falloir qu'il rentre région inactive on est on est à marseille alors marseille tu vas me générer qu'est ce que je veux diplôme nourriture il faudrait quand même que je me fasse des unités le pacifique ouais bah écoute en même temps et c'est eux qui m'ont déclaré la guerre ça ferait dire campement xp de guerre culture savoir à l'écriture savoir en même temps je vais sans doute m'en mordre les doigts parce que j'aurais je l'aurais laissé faire peut-être que le on va voir qui est ce qu'il attaque 1 mais bim ah je veux faire d'accord c'est intelligent ah bah c'est très bien du coup le son colomb a attaqué moi ça me plaît son colomb a attaqué il a gagné il m'a repoussé en morale voilà et derrière ça son colomb s'est fait défoncé par le seigneur de guerre alors le tout c'est que moi je ne me fasse pas défoncer et perdre un colomb c'est quand même ça coûte cher mais c'est très très bien moi ça me plaît beaucoup allez vous allez régène toi tu vas 3 là mais c'est incroyable cette zone c'est totalement incroyable c'est un émissaire très bien alors l'émissaire je vais l'envoyer au royaume puisque il paraît que il ya des trucs à faire grâce aux émissaires up utiliser un émissaire pour établir des relations avec d'autres nations et débloquer les nouvelles actions diplomatiques et opportunités de commerce ça me semble être une excellente chose à tester ah là il ya quand aller chercher oh j'y crois pas il a quand même pu faire sa ville merde bon je vais faire se soigner un peu quand même alors je pourrais aller chercher l'âge du fer l'exploitation minière j'en ai pas vraiment besoin si oui non peut-être alors si l'exploitation minière j'en ai besoin pour la carrière ou sinon je vais direct j'avance mon pacifique mais je suis quelqu'un de parfaitement pacifique je peux aller choper ça ça me prend un tour moi je vais aller je vais prendre les petits je peux toujours faire une ferme que je n'ai toujours pas fait mais que je vais peut-être finir par faire quand même j'ai pas je vous ai pas montré du coup ce qui se passe avec la ferme donc avec la ferme ça me fait tac du blé en plus qui génère forcément de la nourriture supplémentaire alors mon diplo là il y a un petit peu trop de monde à mon goût il y a plein de villes neutres les travailleurs c'est fait les barbares attaquent la vie de notre non je ne crois pas j'en suis pas certain mais je ne crois pas discipline ça permettrait d'améliorer ma bande armée allez et puis ensuite on recherchera l'âge du fer alors viande fumée alors sauf que je peux éventuellement aller chercher ça qui me fera plus de points d'aménagement la viande donne encore plus de bouffe ou celui-ci ou celui-ci plus de bouffe ce sera alors est-ce qu'il se fait pourrir là ça me ferait tellement plaisir qu'il se fasse pourrir dit monsieur l'onloi où sont tes villes ah merde il s'est ici il s'est ici tacatatatam alors on va continuer à aller chasser le barbare je suis pas du tout pour chasser tac et allez bim bon on sait ce que ça fait tac ah merde là j'ai pas tué son unité par contre c'est moins bien déjà hop là j'en profite pour explorer région inactive ah mais celles sont là les unis je pourrais rechercher un autre chasseur à l'arc barcher qui donne un emplacement d'importation étrangère ah oui bah comme je vais je vais chercher un autre chasseur à l'arc alors il faut que je fasse gaffe parce que j'ai une valeur d'agitation qui augmente alors pour limiter l'agitation je peux faire des gardes de la ville qui ont une répression de l'agitation de 8 la plupart des autres unités ont je crois 4 donc je vais peut-être quand même devoir créer quelques armées et de toute façon si je veux parce que franchement ça me plaît pas du tout qu'ils soient là allez voilà zut unité barbare qui arrive victoire ça me plaît pas trop il va falloir aller pacifiquement montrer c'est ça c'est exactement ça ah j'ai un bonus de culture technologie de pointe augmenter l'innovation accumulée à chaque tour ah oui ah parce qu'à partir du moment où on l'a chopé une fois absorber un avant-poste réca qu'est-ce que je veux prendre en vrai je trouve dans la mesure je vais prendre ça dans la mesure où je ne crée pas d'armée je sais j'aime bien vos solutions pacifiques j'ai pas dit que je ne faisais jamais la guerre j'ai juste dit que j'étais un joueur globalement plutôt pacifique en fait pour nous alors sauf qu'il faut que je sais qu'il faut que je crée cinq unités d'archer si je veux aller au bout de ma barrière mes évolutions ici non mais en même temps qu'est-ce qu'ils sont venus s'installer ici je vous le demande sachant que de toute façon en plus je sais qu'ils vont me déclarer la guerre allez boum franchir ça c'est fait l'important comme disait jésus-christ vous allez vous aimer les uns les autres bordel de merde en filant des tatanes sur le marché les casques bleus c'est exactement ça c'est quoi ça un émissaire d'accord pourquoi j'ai ce symbole là je sais pas ah il y a la glace nous sommes dans le nord hop 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 c'est exactement ma philosophie t'as tout compris allez à londres alors je peux ouvrir la négociation utiliser cet émissaire dans une région d'une autre nation pour une négociation et disposer de plus d'actions diplomatiques avec cette nation et ça c'est quoi intégrer un territoire vassal et ça c'est vassaliser une nation mineure ok donc on va faire ça faisons de la diplomatie et nous sommes désormais alliés et voilà et je peux soit lui envoyer des cadeaux qui permet d'augmenter l'opinion soit lui demander de l'argent et ça me coûte des points de diplomatie que je n'ai pas améliorer les relations ça me coûte de la diplomatie je n'en ai pas ok et je peux faire une demande de conversion religieuse ok ça peut être cool si j'ai une religion plus tard hop allez il va te soigner tac oui je sais ah il va choper le il va s'enlever utiliser son inser s'il ne se le fait pas tuer mais ça c'est pas sûr bim et il m'attaque salaud voilà et j'ai terminé la discipline je vais donc alors je suis toujours pas je suis toujours pas pressé pour aller chercher l'âge du l'âge de fer donc je vais continuer l'explot franchement ah si c'est ça pour pouvoir aller sur la jungle que je n'ai pas recherché bon franchement c'est pas je vais aller chercher l'exploitation de lumière tant que j'ai personne d'autre qui le recherche alors en fait je le verrai ici au moment où il y aura quelqu'un d'autre qui sera en train de le rechercher de rechercher un autre âge ah zut j'ai pas mis donc je peux faire évoluer mes unités en utilisant de l'expérience de guerre donc là j'en ai quand même pas mal renfort marche forcée et maintenant du coup ça devient un lancier je peux aussi faire des chefs qui boostent leurs stats en tactique mais qui ont de moins bonnes stats globalement je vais laisser se poser encore un tour et là hop voilà trois archers une infanterie de ligne qu'ils y viennent ah tiens qui sont là les anglois bon ok du coup ah bah si ils ont réussi à choper je vais essayer de quand même récupérer cet emplacement régime active donc maintenant je peux faire des chars des lances etc la grue ça fait longtemps que j'en parle et ensuite le marché pour voir si je peux pas faire du commerce avec l'anglois j'en suis oui 6-41 ils sont bien plus plus puissant que moi qu'est-ce que je vais aller faire est-ce que je vais pacifiquement lui botter les fesses techniquement ce serait une bonne idée sauf qu'il l'a vraiment construit dans une zone de merde franchement ah je peux faire évoluer sans qu'il soit dans la c'est cool ça je pensais qu'il avait besoin des événes habitudes de civilisation je pensais qu'il avait besoin d'être dans le chez soi pour pouvoir le faire évoluer il faut que je pense également à me faire un garde de la ville non j'étais sur la grue ça je veux je le ferai après le marché un garde de la ville pour faire diminuer l'agitation je vais y arriver ok est-ce que je peux faire plus de non bien tout bien tout honneur bon allez on va aller péter le campement barbare à côté besoins alors les besoins je vais sur Marseille il y a d'ailleurs une population de 6 je vois qu'ils ont besoin d'une part de nourriture en quantité et d'autre part de logement et donc c'est important de satisfaire ces besoins sinon ça augmente l'agitation hop ah bah il l'a détruit très bien hop tac nickel hop qu'es-tu donc toi merde toi tu es un pionnier ah alors les pionniers ça peut permettre de prendre le contrôle de ressources qui sont à proximité donc là par exemple ça va m'intéresser d'aller chercher le bétail vous allez voir comment bon bon hop 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 bim allez tac 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 ouais alors les routes les routes sont faites automatiquement bon c'est encore un match nul mais j'ai quand même pris beaucoup moins cher parce que mon unité était nettement plus solide oh la fâche à mon avis je peux dire au revoir ah non attends je peux pas lui faire payer son exploration retourner à la capitale alliée la plus proche Toulouse sinon je suis sûr de le perdre hop ça me saoule un peu mais c'est sympa ceci dit comme comme petit pouvoir bien il va être temps monsieur le suédois toi qui m'aimes tant que je te déclare la guerre hop ah je peux pas le faire tout de suite d'accord je vais attendre le prochain hop choisi un techno exploitation minière et on passe à l'âge de fer dénouer le roi de l'eau voilà on est en guerre tac alors qu'est-ce qu'il me prévoit on inflige des dégâts moyens très bien ouais je crains juste beaucoup pour mon infanterie ah non quand même il peut pas traverser mes lanciers j'aurais peut-être dû faire deux cac pour pour deux archers c'était pas très malin de ma part et puis comme il choisit ses cibles n'importe comment ah ouf il va avoir sur récu j'ai un peu pris cher toi tac bim allez c'est fini je peux récupérer 100 de richesses ou 10 de savoir 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 ah zut dans deux tours je vais rater ben ouais j'ai été grédi et je vais rater l'âge du fer je peux récolter le marbre ou du cuivre alors non j'ai pas intérêt parce que attend carrière deux de marbre pour deux de production et là un de calcaire pour deux d'accord là j'ai tout intérêt à faire ça voilà comme ça je vais produire plus rapidement ah oui j'ai 17 points là en fait ce serait peut-être bien que je les oublie pas au prochain tour je pourrais faire ça j'en suis de ce développement là bien et bien on va repartir on va repartir par là donc c'est les perses qui vont c'est un peu con ah je peux payer de la richesse pour gagner des points de culture ah si je me fais un eureka peut-être que si je fais ça je vais il y a moyen que je sois primes lui c'est un tour et bien on va voir tiens allez je vais accélérer je vais me faire un eureka qui va me donner 10 de savoir non je vais la voir est-ce que j'ai pas on va voir non j'ai une bêtise de ma part donc là je vais construire un avant-poste et je vais du coup pouvoir récolter ah non il faut 30 hop contrôle clic gauche pour le rappel alors là on va reculer monsieur invité monsieur et oh zut du coup je peux pas attaquer ce tour-ci c'est un peu con est-ce que je peux pas faire ça si c'était peut-être une connerie c'était complètement une connerie parce qu'ils ont un moral qui est tout pourri c'était complètement stupide de ma part pas gg et voilà je perds une unité tu penses que le joueur est le premier à finir ouais non c'était complètement débile comme quoi là je vais aller chercher du coup le village que je vais peut-être finir par obtenir Marseille a terminé son camp de travail donc du coup je vais pouvoir faire en vitesse le forum et la salle de réunion non pas la salle de réunion le salle du conseil non mais c'était complètement débile ça m'apprendra d'être greedy alors qui c'est qui va l'avoir roulement de tambour c'est la France l'âge du fer les mines sont 20% moins chères que durant l'âge du fer durant l'âge du fer taux de croissance de population augmente de 12,5% nouveau gouvernement débloqué du coup ça a été payant ou alors sinon on l'a fait en même temps alors il y a des histoires de révolution eh ben oui tiens d'ailleurs j'ai un peu oublié je vais pouvoir le montrer pour le changement de gouvernement et je vais ceci dit m'arrêter là et donc on démarrera le prochain épisode pas aujourd'hui niveau d'agitation peut-être demain peut-être après-demain on verra on démarrera ça sur le début de l'âge du fer j'espère que l'épisode vous aura plu merci de laisser un petit pouce et de nous laisser des commentaires si ça vous plaît et merci à tous ceux qui ont suivi sur Twitch et je vous dis à bientôt pour la suite ciao ciao ciao